Une disparition qui inquiète au plus haut point les habitants de Campo dans le Tarev ou une battue menée par les gendarmes aidés de deux chiens de recherche et de nombreux habitants a eu lieu aujourd'hui. Mais sans résultat, l'homme recherché qui connaît parfaitement les environs du village ne s'est plus manifesté depuis près de 48 heures. Sur place, on retrouve Clément Tronchon avec Yann Richard. C'est dans la soirée de samedi que les parents d'Anjani et Tisson l'alerte. Son pick-up gris est garé au même endroit depuis vendredi, au bord de la route que vous voyez derrière moi. Mais lui ne donne pas signe de vie. A l'intérieur, on retrouve son portable. Dès samedi soir, la brigade de gendarmerie de Sartène engage des hommes pour le retrouver. Depuis cette nuit notamment, on avait une dizaine de gendarmes sur site, plus un maître chien avec le chien pour pister une éventuelle odeur. Sur la journée, on a renforcé notre dispositif, puisqu'on est à peu près une trentaine de militaires qui se sont déployés. On a fait venir un hélicoptère, on a fait venir un drone thermique, on a également fait venir un maître chien, là pour le coup de nos camarades de pompier. Et également en parallèle, la mairie, monsieur le maire qui a effectivement lui-même fait un appel à la presse, du coup a déployé un petit peu toutes les forces vives du village pour participer aux recherches. Une battue rassemblant une quarantaine d'habitants de Campo a été organisée dès ce matin pour épauler les forces de l'ordre sans succès. Les habitants ont notamment arpenté les coins de pêche prisés par le disparu. D'après ceux avec qui nous nous sommes entretenus, il semble peu probable que cet homme d'une quarantaine d'années, amateur de chasse et de pêche, se soit perdu. Originaire de Campo, il connaît très bien les abords de la rivière en haut desquels est toujours garé son véhicule. Les interventions des brigades synophiles n'ont pour l'instant pas porté leurs fruits, mais les recherches sont toujours en cours. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte par le parquet d'Ajaccio.